bonjour à tous c'est black deer et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo non pas sur f1 2012 mais sur air factor 2 une fois n'est pas coutume ce sera un petit tour de présentation du circuit en guise de prélude pour silverstone j'ai décidé de de faire un tour sur silverstone avec cette voiture et donc je vais que je trouve d'ailleurs extrêmement jolie au passage la trouve vraiment magnifique et je vais faire un tour avec de silverstone en fait il s'est trouvé que j'étais en train de faire silverstone en entraînement sur air factor 2 en même temps que mon grand prix du coup je vais partir pour un tour en marqué voilà c'est parti on est sur le circuit de la ligne droite et on a un premier dérage à droite qui se prend quasiment à fond en f1 avec les options ça passe à fond sans problème et là on a un long virage qui s'ouvre avant d'avoir un gros freinage par la droite un casse et puis je veux vraiment arriver à la bonne vitesse sinon on sort très vite à la corde et après on est très mal placé pour la suite puisque la suite on a un double gauche qui est il n'y a pas beaucoup de grippe en sortie de virage ici faut faire attention à sa part vite en tête à queue et là celui-ci se prend tout en accélérant avec la zone de drs qui est ici il me semble et donc c'est vrai que là sur la vidéo je le fais sur une piste qui n'est pas du tout gommé du coup ça glisse pas mal en plus c'est trop froid et donc là on a ce freinage où il faut vraiment garder la corde pour ensuite aller chercher l'entrée des virages suivants où là faut vraiment encore une fois rester bien à la corde parce que ça part ça part très très vite ensuite on accélère on passe sur l'ancienne l'ancienne d'arrivée et on va tourner à droite ici ça encore c'est un virage qui se prend quasiment à fond à fond dire vraiment les vraiment aller chercher les vibreurs et là on a l'enchaînement très rapide gauche droite puis gauche et encore droite attention à bien ralentir pour le dernier gauche droite inquiète beaucoup plus serré là encore faut aller il faut pas hésiter à aller chercher des vibreurs à l'extérieur on accélère de nouvelles grandes lignes droite ici j'ai réglé à n'a eu exactement le pneu pendant le grand prix il me semble et là on arrive dans le dernier virage on se prenne assez tard aux 50 mètres en général garde la corde du plus longtemps possible avant d'aller ressortir jusqu'aux vibreurs on arrive sur la fin désormais avec les 100 mètres faut pas mal freiner pour cette chicane qui ressemble pas mal après tout en accélérant légèrement on repart en enroulant et on va franchir ligne d'arrivée voilà pour ce tour en caméra embarquée je vous mets un petit tour en caméra tv par la suite et moi je vous dis à mercredi pour les qualifications je vous dis à C'est parti. ... 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